On l'avait quitté en épouse trépieuse de l'inquiétant Laurent Lafitte dans Elle de Paul Verhoeven. Et peu de temps avant ? Enflirte un rire ridicule d'un minuscule Jean Dujardin dans Un Homme à la hauteur de Laurent Tirard. Revoici Virginie Effira dans un rôle qui fera date dans sa carrière, touchante et drôle en avocate au bord de la crise de nerfs. Le film s'appelle Victoria. Comme l'héroïne qu'elle incarne et c'est une comédie des plus réussies, très classique façon Howard Hawks, Billy Wilder ou Blake Edwards dans la forme, mais bien plus moderne dans ce qu'elle raconte. C'est une comédie désespérée sur la vie chaotique d'une femme contemporaine ? Rigole Justine Trier, sa réalisatrice, qui nous avait déjà bien amusé avec son premier film, La bataille de Solferino. Un chien pour seul témoin l'histoire commence par une cérémonie de mariage où cette avocate pénaliste en plein née en sentimentale s'ennuie. Elle retrouve un ami, Melville Poupeau, accusé le lendemain d'une tentative de meurtre par sa compagne avec un dalmatien pour seul témoin. Elle hésite à le défendre, engage un jeune dealer, Vincent Lacoste, pour s'occuper de ses enfants alors que son ex, un geek effrayant, Laurent Poitrenaud, revient à la charge. On n'en est qu'au début, le film est prêt à lâcher une série de cataclysmes. « Cette Victoria, c'est mon type de femme, sans hésitation ! » s'exclame Virginie Effira. Son énergie, sa drôlerie, la complexité des situations dans lesquelles elle se met. En plus, son métier d'avocate est un de mes fantasmes, j'aurais adoré démêler la vérité, défendre des coupables, une comédie romantique. En plus cruelle et sa tombe, car vu les beaux gosses qui l'entourent, on se doute que Victoria ne se contente pas d'être un thriller ou un film de procès. C'est qu'il est partiellement, mais que le film joue aussi avec les codes de la comédie romantique, pour mieux les détourner. Ce qu'il se disait parfois bien plus cruel, note Justine Trier. Tant mieux ! J'admire le côté rentre-dedans de Justine, sa culture de l'instinct. Relève Virginie Effira, qui la réalisatrice de la bataille de Solferino a sans doute offert son meilleur rôle à ce jour au cinéma. Quand elle ordonne à Vincent Lacoste de me dire, « Dis-lui qu'elle est belle ! » « Dis-lui-moi, ô-t-lui la chemise, que le bouton pète. » Ça surprend. Vincent Lacoste en gants ma pas. Malgré la différence d'âge, leur duo fonctionne. Avec Vincent Lacoste, c'était très spontané, reprend Virginie Effira. J'adore ce garçon, il fait partie de cette jeune génération, qui se joue de la part de féminité inhérente au métier d'acteur, avec beaucoup de grâce, de légèreté et d'amusement. Il faut le voir, « Papy Zyder phlegmatique en gants ma pas rose, l'ancien Tony Truant, allez les filles ! » On range les iPads et on va se coucher. C'est drôle, tout simplement. Une comédie, c'est un genre exigeant, note Virginie Effira. Quand c'est bien fait comme ici, ça peut raconter une quantité de choses avec une distance salvatrice. Regardez d'autres vidéos sur site, « Vidéo.5 la dot net ».